Bonjour, chers taureaux, ici Olga, j'espère que vous allez bien. Voici votre héteroscope pour la période entre le 15 et le 30 novembre 2023, pour les deux semaines, la deuxième moitié de novembre. Chers taureaux, alors, l'énergie de l'arrière-plan général, global, 4 de pentacle, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez un peu de mal à accepter la réalité telle qu'elle est, hein? Vous vous battez pour la préservation de ce qui vous appartient, et vous avez beaucoup de peur, il y a la panique, peut-être il y a une rivale, regardez, une reine de bâton, pour les femmes, avec laquelle vous êtes prête à vous battre, pour les femmes. Parce qu'il y a une femme dans notre élément de feu, différents éléments, d'éléments différents que le vôtre, la terre, qui vous gêne, qui obstrue le passage, qui constitue un obstacle, parce que vous vous dites, non, non, ça, cet homme, par exemple, il est à moi. Comment ça se fait-il que la femme est entrée, cette femme-là, sur mon territoire? Je ne sais pas, j'ai envie de la... Je suis prête à la chasser, hein, la confronter, hein, mais il y a la panique et la peur de perdre ce qui vous appartient à cause d'une rivale. Moi, je dirais comme ça, c'est ce qui me vient spontanément. Tout de suite, allez, ok, voilà, on laisse ça ici. Ça, c'est votre énergie, le motif central de la période. Maintenant, le travail, les amours et les surprises. Le travail pour les taureaux, activités professionnelles, c'est-à-dire les conditions de travail, activités professionnelles, sans parler de l'argent. D'accord, qu'est-ce qui se passe avec le travail? Relation tendre avec le patron, ou il y en a un patron qui revient du passé, peut-être, quelqu'un qui était au-dessus de vous, revient du passé. Ou bien, vous travaillez pour quelqu'un d'autre, mais l'ancien patron vous communique, et il y a beaucoup de correspondances, d'appels, beaucoup d'échanges. Ou le patron est dans une hiérarchie, dans l'hierarchie professionnelle, il est au-dessus de vous, mais il est immature, et puis il parle trop. Mais les choses évoluent rapidement avec votre supérieur. Les finances, il y a un changement radical avec les sources de revenus, peut-être une nouvelle source ou une source supplémentaire. Mais ce changement radical, les nouvelles règles du jeu sur lesquelles vous allez devoir jouer, vous prennent à des pourvus, et vous êtes comme un peu coincé, vous n'avez pas d'autre choix. Ça vous déçoit que vous devez maintenant changer de stratégie. D'aura au signe de terre, du mal à accepter les changements, signe de terre quand même. Donc, quelque chose vous déçoit. C'est une offre, c'est une proposition, une offre, une nouvelle opportunité, sauf que c'est un peu trop rapide, imprévisible, vous ne comptiez pas sur ça, vous n'imaginez pas qu'il faudra changer la façon dont vous gérez les finances. Ou il y a une nouvelle source supplémentaire, ou complètement... Une nouvelle source qui remplace la source actuelle de l'argent. Les amours, si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, rapport de force, il faudra lâcher un petit peu, parce qu'il y a deux fois deux, deux pentacles, deux épais. On vous dit stop, 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 jonglez avec peu ce que vous avez, mais vous voulez confronter à une grande échelle le partenaire. Ça, c'est si vous êtes en couple. Vous êtes mitigé, vous êtes partagé. Est-ce que j'ai besoin de cette tension dans mon couple ? Et puis, comment faire pour garder le couple en vie ? Parce que je ne sais pas ce que... J'ai des doutes sur son avenir de couple. Si vous êtes célibataire, est-ce que vous allez faire une rencontre ? Ça, c'est votre carte, les femmes taureaux. Oui, vous pourrez faire une rencontre ici, qui pourrait même... Bon, qui pourrait vous faire sentir très, très heureuse émotionnellement. Et puis, par exemple, sur les deux semaines, si on parle des deux semaines à venir, il n'y a rien au début, et vous rencontrez des gens, mais qui ne vous marquent pas. Ils ne font aucun effet, ça ne fait rien. Ils ne vous plaisent pas. Et puis, d'un coup, vers la fin de la période, peut-être, il y a un wow, il y a l'effet de wow. Oh, merci, bon Dieu, c'est vraiment quelqu'un... La personne qu'il me faut pour fonder, éventuellement, pour certains de vous, une famille. Pour les hommes, pareil. Les femmes que vous rencontrez, ils ne font aucun effet, mais à la fin, il y a la candidate parfaite pour fonder une famille. Le conseil pour certains de vous de reprendre les études, de commencer une formation qui pourrait prendre du temps. Les résultats seront visibles plus tard, à long terme, dans l'avenir. Ou bien, si ce ne sont pas les études, si vous ne savez pas quelque chose, si l'information est fermée pour vous, prenez du recul, contemplez la situation, observez-la de l'extérieur, de loin. Il n'y aura pas de réponse facile et rapide, ici et maintenant. L'anticonseil, l'avertissement. Si vous voulez partir en voyage, le bateau est la tour. Ne partez pas seul. Si vous voulez vous déménager, vous déplacer, partir en voyage, surtout sur l'eau, il ne faut pas le faire seul. Ou bien, ne pas aller vous adresser dans une institution officielle. Le travail, etc. Le patron, aller parler avec le patron, ça ne sert à rien d'aller dans une institution officielle. Ça ne va pas donner de résultat. La surprise, à quoi vous ne vous attendez pas. Quelle belle surprise. Il pourrait s'agir d'une alliance, au final. Au début d'une relation, association, union, mais il peut y avoir même deux. Bon, quelqu'un va vous proposer une relation. Et vous allez devoir choisir entre oui et non. Ou choisir entre deux candidats. Ça peut être deux jobs, deux lieux de résidence, deux personnes. choix, double choix. Il y a deux opportunités. Entre deux candidats, le choix entre deux candidats ou le choix entre les options oui ou non. Et c'est ce qui va vous surprendre. Maintenant, posez-vous une question. La question concernant une situation qui vous préoccupe le plus. Qu'est-ce qui vous occupe maintenant ? Un dilemme, un choix, un souhait, un rêve, un vœu. Nous allons regarder est-ce que ça va se réaliser. Est-ce que ça va se réaliser. Quelle sera l'issue de cette situation. Chacun de vous aura sa question, n'est-ce pas ? Personne n'est. Parce que ça, c'est le tirage général pour tout le monde. Quelle sera l'issue de cette situation que vous avez maintenant formulée dans votre esprit. Ce n'est pas sûr parce que vous avez les nuages, l'enfant et les oiseaux. Il peut y avoir... Bon, la situation n'est pas claire. On ne peut pas savoir. Aujourd'hui, vous avez du mal à voir, à savoir qu'est-ce que ça donnera. Vous n'êtes pas sûr si vous le voulez. C'est embrouillé. La vision est embrouillée. Flou. Il pourrait y avoir des premières poussées, l'enfant. Les germes, vous savez. Mais après, il y a tout de suite la fluctuation. Ça peut retomber. Il n'y a pas de tenus ici. Ça commence à germer, la situation. Mais après, ça retombe. La mousse retombe. Vous avez pris un peu comme... La mousse est un peu prise. Après, elle retombe. Donc, il n'y a rien de solide ici. Il y a les fluctuations de l'énergie, l'instabilité, ce qui va vous provoquer beaucoup de... Ce qui a provoqué beaucoup de nervosité chez vous. Donc, la réponse, ce n'est pas que le négatif, mais c'est trop tôt de parler de résultats tangibles et visibles. D'accord ? Parce que c'est tout frais. C'est trop tôt de parler du développement et d'un résultat solide sur lequel vous pouvez compter. Ça, c'est ma réponse à votre question intérieure. Voilà. Prenez soin de vous, chers taureaux. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada